Madame la Présidente, chers collègues, Pour l'information de tous les contribuables, il est bon de rappeler que le budget 2022 a été exécuté à une hauteur de près de 4 milliards d'euros hors fait adhère. Notre groupe félicite l'exécutif pour avoir su maîtriser les dépenses de fonctionnement malgré une inflation record, notamment concernant le volet transport qui reste stable, l'augmentation des coûts de l'énergie ayant pu être compensée par des économies de fonctionnement. Cependant, ce compte administratif expose toujours les dépenses incongrues de la région. Un seul exemple. La région finance à hauteur de 10 000 euros le festival Les Écrans Mis, festival de pornographie inverti. Que je le sache, l'industrie de la pornographie n'est pas une industrie en souffrance financière. De plus, en septembre 2022, 4 sénatrices ont présenté à la presse un rapport sur cette industrie. Elles ont alors exhorté les pouvoirs publics à engager en urgence un large débat public sur les pratiques plus que douteuses de l'industrie pornographique. Il est donc inconcevable, outre l'aspect moral concernant la gestion de ces employés, que les contribuables de notre région financent cette industrie en pleine expansion financière. Alors certes, vu depuis la région, ce n'est que 10 000 euros sur 4 milliards. Mais vu depuis le portefeuille du contribuable, c'est encore 10 000 euros de trop. Pour finir, sur une vue plus globale, notre groupe approuve la politique volontariste d'investissement qui s'élève à hauteur de 1,3 milliard, peut-être 1,4, pour 2022, afin de moderniser et développer les équipements indispensables au bien-être des Auvergnats et des Rodenpins. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente.